Musique Yo les gens c'est Fatman4RomanceHD j'espère que vous allez bien On se retrouve donc pour la première revue de la journée car ça va être une journée chargée en review 3 de prévu On commence donc avec la review de Kunagüero version Team of the Season Vous voyez que je l'ai calé dans une équipe de première ligue Vraiment très compétitive de toute façon Vous allez voir que des équipes première ligue Donc ça c'est pas vraiment une nouveauté Vous avez les stats in game qui sont en train de défiler Je vous invite à mettre sur pause ou à remettre en arrière pour bien les observer Pour ceux qui souhaitent acheter des crédits OneFIFA.com 5% d'induction avec le code Fatman Crédit livré dans les 5 minutes qui suivent l'achat Suivant les stocks disponibles Donc le Agüero Tots qu'est-ce qu'on peut dire de lui Il est tout simplement démentiel Je fais partie de ceux qui n'avaient vraiment pas aimé la version régulière Et la version Tots m'a tout simplement fait changer d'avis Maintenant je kiffe Agüero Je vais commencer en parlant du prix comme je le fais maintenant Donc on est dans la nuit mercredi à jeudi Il est 3h30 du matin au moment où je fais la revue Il coûte 1 600 000 crédits Donc c'est vrai que c'est cher Que c'est pas accessible à tout le monde Mais vu le niveau du joueur Moi ça me dérange absolument pas de mettre autant Parce qu'il est, voilà Et comme j'ai dit il est démentiel quoi Il est démentiel Je le mets au dessus de mes 6 TOTI Je le mets au dessus de mes 6 TOTI Voilà Le mot est lâché Et en plus comme je fais la revue quelques heures Après sa sortie dans les packs C'est intéressant parce qu'il va y avoir pas mal d'happy hour Et du coup il va baisser Il va encore baisser dans les jours à venir Donc son prix risque d'être encore plus intéressant Mais à 1 600 000 crédits Franchement Je dis pas que c'est cadeau Parce qu'il y a des gens qui vont jouer sur les mots Mais 1 600 000 crédits Si vous les avez Et que vous voulez vraiment un buteur de fou N'hésitez pas Prenez le Hagwerotots Au niveau des points positifs Parce qu'il n'y a pas de points négatifs Donc les coups de pierreté Les corners C'est un tireur correct de corners C'est vrai que bon J'en ai fait tirer quelques-uns Ça s'est plutôt bien passé Vu que je crois que j'ai fait une pause décisive sur corners Mais voilà Ça reste un mec qui est là pour dépanner Mais j'ai quand même illustré le truc En faisant quelques corners pour tester Mais les corners Voilà Il sera là pour dépanner Les coups francs J'en ai malheureusement pas eu encore une fois Peut-être falloir que les mecs se mettent à me tacler Pendant mes reviews Ou qu'ils me taclent En dehors de la surface Parce que bon J'ai eu un pénalty Mais voilà J'ai pas eu de coups francs Mais il a des stats intéressantes encore une fois 85 en précision de coups francs 99 en puissance de frappe 99 en 97 en effet Donc si vous savez les tirer Il n'y aura pas de soucis de ce côté là Vous allez faire mal Vous allez vraiment faire mal à l'adversaire Puis 99 en pénalty J'ai eu un pénalty Et je l'ai marqué Là où il est vraiment exceptionnel J'ai trouvé que c'était devant les cages Voilà donc 99 en finition Mais c'est la façon dont il est placé Et la façon dont il reprend les frappes C'est à dire que le plat du pied La frappe en force devant les cages Ou la frappe en déséquilibre Il est toujours dangereux C'est simple J'ai pas souvenir de beaucoup d'arrêts de gardien face à lui Quand je marquais pas en fait C'est que ça tapait le poteau Ou la barre Ou que c'était contré par un joueur du mec en face Mais les gardiens ont rarement fait des arrêts Il est toujours bien placé Et ça c'est parfait pour un buteur C'est vraiment le buteur C'est vraiment le buteur Même s'il a une bonne qualité de passe D'ailleurs je l'ai mis dans les points positifs Il a une qualité de passe Plutôt intéressante C'est pas vraiment son rôle C'est pas le rôle recherché Le Hagwero il est là vraiment pour marquer les buts Et ça bah vu ses statistiques en frappe C'est intéressant 93 en long shot 99 en puissance Deux frappes Donc les long shots C'est vraiment du bon avec lui Ça part vraiment très bien D'ailleurs vous allez voir Bah à la fin que j'ai J'ai mis un long shot avec lui Donc j'ai eu un long shot C'est d'ailleurs le dernier clip de cette review Donc ça c'est plutôt cool Au niveau de sa vitesse C'est un Hagwero Donc il va forcément très très vite Techniquement 99 en dribble Avec 4 étoiles gestes techniques Tu te régales 4 étoiles mauvais pieds Il a les deux pieds Après ce qui est surtout intéressant C'est au niveau de son physique Donc il fait 1m75 Donc c'est vrai que c'est quand même C'est quand même petit Mais il tient vraiment très très bien sur ses jambes 99 en équilibre Avec un 78 en force Franchement il n'y a pas de problème Il n'y a pas de problème Il tient vraiment très très bien sur ses jambes Alors c'est vrai qu'il ne bouge pas non plus Il ne bouge pas les défenseurs Mais il a ce qu'il faut Et c'est vraiment plus que suffisant Pour tenir face à des David Lewis À des compagnies À des défenseurs costauds Il tient vraiment bien Quand les mecs Ils lui attrapent les balls De ce côté là il n'y a pas de soucis De temps en temps il se fait bouger Mais c'est vraiment Ce n'est pas tout le temps Ce n'est vraiment pas tout le temps Et ça c'est très intéressant Là où pour moi il y a la plus grosse évolution C'est au niveau de son physique Après comme j'ai dit La frappe La frappe c'est là où C'est du bon C'est vraiment le plus gros point positif La frappe Et son physique Et après il a un jeu tête Quand même assez intéressant J'ai tenu bon de le mettre Son jeu tête Il a un 85 en saut Avec un 81 en précision de la tête Pour un joueur qui fait 1m75 Ça reste quand même Très intéressant Donc là vous avez le bilan Du Aguero Tots Devant vos yeux Donc 20 sur 20 Évidemment La note parfaite Vu que c'est un joueur parfait Donc dans les points positifs Qu'est-ce que j'ai mis Coup de pierre et T Comme j'ai dit les corners Ça reste correct Mais voilà C'est pour dépanner Mais après il y a les coups francs Et les pénalty C'est vraiment très intéressant Effet volé Techniquement très très bon 99 en drift Donc ça c'est toujours cool 99 en finition C'est vraiment le gros gros point positif Sa vitesse Son physique Son jeu tête Pour un joueur qui fait 1m75 Il est vraiment intéressant Positionnement Il est toujours bien placé 4 étoiles mauvais pied Qualité de passe Puissance de frappe Et les 4 étoiles gestes techniques Donc beaucoup de points positifs Des points positifs très intéressants Et vous voyez le bilan avec Qui est tout simplement monstrueux 7 matchs 20 buts Et 2 passes décisives Je n'ai pas souvenir d'avoir fait un aussi bon bilan Ça fait pas mal de temps que je n'ai pas fait un aussi gros bilan avec un joueur Et ça c'est plutôt cool Donc si vous avez les crédits Je vous conseille vraiment le Aguero Tots Vous avez pu voir la revue de Soires Tots Qui est disponible d'ailleurs sur la chaîne Depuis hier très tard Donc si vous ne l'avez pas vu N'hésitez pas à aller la voir Et je ne m'attendais vraiment pas à avoir un attaquant dans la Tots BPL Aussi bon voire meilleur que le Soires Tots Et pourtant j'ai trouvé J'ai trouvé directement après sur la revue d'après J'ai surkiffé le Aguero Et j'ai trouvé une dinguerie Donc voilà c'est tout pour la revue de Aguero Tots J'espère que cette revue vous a plu Si cette revue t'a plu N'hésite pas à mettre un pouce bleu Un commentaire A partager la vidéo Ça fait toujours plaisir On se retrouve donc tout à l'heure pour 2 nouvelles reviews Donc il y aura la revue de Yaya Touré version Team of the Season Qui sera disponible tout à l'heure Et celle de Eden Hazard version Team of the Season Donc là dès le premier jour Vous avez les 4 plus gros Tots Qui sont déjà disponibles en review Et ça c'est plutôt cool Donc on se retrouve tout à l'heure pour la revue de Yaya Touré Et d'Eden Hazard Donc voilà c'était Fatman81HD J'espère encore une fois que cette revue vous a plu Je vous dis à la prochaine les gens Prenez soin de vous Bye tout le monde